La plupart des jeux vidéo sont aujourd'hui en 3 dimensions et pour vous rappeler ce que sont les 3 dimensions, personnalisons-les. Il y a Monsieur Longueur, Monsieur Largeur et Monsieur Profondeur. Cette pénombre qui dépose sur ta chair l'atteinte d'un passé ou le... Bon, la profondeur... Ces jeux vidéo à 3 dimensions sont tellement élaborés que le plus souvent on y joue à deux. Une personne qui tient les contrôles et une personne qui fait office de guide. Bon, alors je la fais entrer dans ce couloir ? Bon, attention. C'est là qu'il faut qu'elle entre ? Prends ton arme ! Tire ! Oh merde, elle est morte ! C'est parce que t'as mal visé le monstre. Tout ce qu'on peut dire en jouant une telle partie peut être confondu par les voisins. Allez, prends l'arme ! Tire ! Oh merde, elle est morte ! T'as entendu ça, Gérard ? Il n'y a pas que les jeux d'aventure, il y a aussi les petits jeux avec des personnages rigolos. Bon, ça va bien, continue. Tiens. Combien ? 250. J'ai quoi ? 300, ça va bien. Prends la pomme ! Attends ? 350. Elle passe pas trop près de la grosse vache. Oh ? Essaie de l'éviter. Oh, je vais la baiser, tu vas voir. C'est pas si facile. Qu'est-ce qu'elle fait la grosse vache ? La grosse vache, elle te chie sur la tête. C'est combien ? 400, 450. Tu crois que je vais la baiser ? 550, 600, ouais ! C'est payant d'éviter la grosse vache. Mais encore une fois, pour les voisins... La grosse vache, elle te chie sur la tête. Mais c'est combien ? 400, 450. Tu crois que je vais la baiser ? 150, 600. T'as entendu ça, Gérard ? Ouais, 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 ouais ! Ces jeux sont si perfectionnés que bien des gens s'y laissent prendre. Allez, merde. Oh, putain de pomme. Bon, la grosse vache qui m'a eu. Houston, la belle, la vette Discovery. Oh, ta gueule. Ici Houston, la vette Discovery répondait. Ouais, bien reçu, Houston. Je vois à peine aussitôt que j'en ai fini avec cette vache. Ils ont eu problème avec Carole. Ah, 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 ah.